Cette photo a été prise vendredi soir à 19h sur le parvis de la gare à Tours. Les pompiers interviennent sous les yeux d'une centaine de personnes. A terre, une moto ainsi que trois blessés dont un policier. Une demi-heure plus tôt, une équipe de la BAC intervient devant la gare pour stopper une RICS. Au même moment, ils aperçoivent deux jeunes en plan rodéo sur une moto et décident d'intervenir. Le conducteur refuse d'obtempérer, puis selon le procureur, la moto fonce sur un policier de la BAC et tombe. Dans sa chute, le conducteur de 22 ans se brise la cheville. Son passager, âgé de 14 ans, souffre de contusions. Le policier, muté trois jours plus tôt à Tours, est légèrement blessé. Rapidement après, un attroupement se forme. Au moins une quinzaine de jeunes encapuchonnés s'approchent des policiers ainsi que des ambulances. Les agents de police se sentent menacés et dégoupillent une grenade de désencerclement. Puis du gaz lacrymogène. Dans la cohue, les forces de l'ordre interpellent une jeune femme pour outrage. Le soir même, une poussée de fièvre secoue le Sanitas, le quartier dont sont originaire les deux jeunes. Malgré les rondes des policiers, une dizaine de voitures brûlent durant la nuit. Parmi les victimes, l'association de judo qui perd son dernier minibus en fonctionnement. C'est un sentiment de désolation puisqu'on a besoin de ce matériel pour travailler, puisqu'on emmène nos jeunes sur les lieux des compétitions et qu'on emmène nos jeunes sur les lieux d'entraînement avec. Le conducteur et son passager étaient déjà connus de la police, notamment pour des faits de trafic de drogue et pour vol de véhicules. L'adolescent à l'arrière de la moto a été remis à ses parents le soir même. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Le conducteur, lui, est toujours hospitalisé. Il risque cinq ans de prison pour violences volontaires sur un agent de la force publique. Les réactions des élus ne se sont pas faites à temps. Je vous propose d'abord d'écouter Serge Babary, le maire de Tours. Je ne transigerai sur aucun des sujets, ni sur les rendez-vous, ni sur les suites éventuelles que voudraient donner certains groupes de voyous, parce qu'il faut bien les appeler ainsi, à une attitude qui n'est pas supportable. Et j'ai donné comme consigne à la police municipale et au directeur de la police nationale par intermédiaire du préfet d'être extrêmement rigoureux et d'intervenir pour faire cesser ces comédies, quel que soit le risque de représailles. On est dans un état de droit, ce n'est pas un groupe de 10, 12, 15 ou 25 voyous qui vont faire régner l'ordre dans les quartiers.